Du 6 au 9 juin, 360 millions d'Européens de 27 pays vont élire 720 députés, dont 81 Français. T'as rien compris au chiffre ? Reste avec moi, je t'explique. Cette année, les élections européennes ont lieu entre le jeudi 6 et le dimanche 9 juin. Cela permet aux 27 États membres de pouvoir voter en semaine, sur plusieurs jours, ou le dimanche. Comme en France, sur les 447 millions d'habitants de l'UE, 360 millions sont appelés aux urnes, dont 48 en France. L'objectif est élire 720 députés. Ils sont répartis en fonction du nombre d'habitants de chaque pays, comme 6 pour Malte ou Chypre par exemple, jusqu'à 96. Pour l'Allemagne, la France va envoyer cette année 81 députés. Il n'y a qu'un seul tour aux élections européennes. En France, comme dans la majorité des pays, on vote pour des listes et le résultat est proportionnel. Une liste qui obtient 20% des voix obtient 20% des sièges en jeu. Il y a une condition à respecter en France, faire au moins 5% des voix pour avoir un siège. En 2019, je te le rappelle, pour les dernières élections européennes, seul un électeur sur deux s'était déplacé. Et pour les députés qui seront élus, ils pourront compter sur une indemnisation nette de 7 700 euros par mois. C'est 1 800 euros de plus qu'un député français. Dis-moi dans les commentaires si tu vas aller voter le 9 juin et abonne-toi à M6info.